C'est la rencontre avec Nadia Lagdar, qui est la co-scénariste du film. Et quand elle m'a raconté cette histoire, c'était juste hallucinant. Des mecs de quartier qui décident de traverser la France et de changer le regard de la France avec une main tendue et pas un point levé. C'est fantastique. Et donc on s'est mis à l'écriture, la réécriture et tout ça. Et puis voilà, on est sur le 7. Alors moi je connaissais la fin de l'histoire. Je connaissais les 100 000 personnes à Bastille. J'ai toujours cru que c'était un rassemblement. Quand on m'a dit que c'était 4 mecs, entre autres, qui avaient décidé d'organiser une marche après avoir vu le film Gandhi, d'Atonborough avec Ben Kingsley, je trouvais ça formidable. C'est une histoire cinématographique. Et surtout qu'ils ont réussi. Personne n'y croyait. Ils ont dit non, on ira jusqu'au bout. Ça a été très dur. Ça n'a pas été simple. Ils arrivaient dans des villes où ils n'avaient pas envie, où les gens ne voulaient pas les recevoir. Des gens qui n'avaient jamais vu des têtes comme Mohamed, comme Farid, comme tout ça. Donc c'était très très riche. Et on a eu justement le soutien des vrais marcheurs aussi.